Nous devons parler de l'intérêt de la société civile. Nous devons parler des civoiriens dans l'ensemble. Je sors de l'hôpital, on m'appelle, on me dit, il faut que tu sois à la CPI parce que tu dois prendre le micro, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu dises quelque chose, parce qu'il faut que tu sois là. Je sors de l'hôpital et j'avais encore des fils. Je prends la route deux jours après l'opération. Sorti de l'hôpital, je prends la route, on va à la CPI. J'arrive à la CPI, on est devant la prison, dans le froid, on est arrêté. C'est-à-dire qu'on est dans la voiture, six heures de route, on arrive à la CPI, on a les pieds qui sont enflés, on est arrêté jusqu'à, on refait six heures de route encore le soir, puis on revient à Paris. Qui j'aperçois, je vois les gens qui dansent. Oh, voilà notre maman, voilà notre femme. Alors je ne comprenais pas le sens de se dire, mais votre maman, votre femme, c'est qui ? Ah, la voilà, c'est la femme d'Opa, oh, c'est la femme d'Opa, c'est elle qui a fait garçon pour nous donner. Donc, je tiquais, je dis, mais c'est qui ? Tu ne la connais pas ? C'est Nadie Bamba, c'est la femme du Pierre. C'est sa femme qui l'aime, Nadie Bamba. Elle, elle a fait garçon pour nous donner. Simona, elle a fait que des filles. Je dis, pardon. Nadie Bamba me dit, ah, donc elle est vieille ici. C'est elle qui a mis son voile avec ses lunettes qui est passée. On dit, oui. Et c'est elle que vous dansez pour saluer. On dit, oui. Je dis, ah, mais Simone Bamba, elle est en prison, elle est qui ? Ok. Je vais être bref sur ce paragraphe. J'ai décidé ce jour-là. Ce jour-là même, de ne plus jamais, mais je dis plus jamais, remettre mes pierres à ce pays. Ce que je trouve injuste, c'est que les tini des babots dansent pour saluer Nadie Bamba parce qu'elle a fait garçon. C'est injuste. C'est malsain. C'est dégueulasse et c'est dégoûtant. Et ça, tout réuni, j'ai mis fin à tout ce qu'on appelle la place parisienne. Vous insultez tout le monde. On ne peut pas placer un mot. Vous insultez les maires des gens, les pères des gens. Mais si vous n'avez pas de respect pour votre parent, pensez-vous que les autres tini respectent les parents ? C'est toujours vous. Quand on place un mot, on n'est pas d'accord avec votre manière de vous comporter, mais les gens ont les maires qu'on. Mais attendez. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. Le comportement xénophobe, tribaliste de l'ethnie de Bamba a tué Bamba lui-même. Le comportement tribaliste, xénophobe, mais outrance, arrogance, qui injure tout le monde. Ils ne peuvent même pas dialoguer quand on n'est pas d'accord avec eux. Mais c'est des grossièretés, des agressions verbales et physiques. Les l'ethnies de Bamba. Ils ont sali l'image de Bamba parce que, qu'est-ce qu'on va dire ? Prenez dans l'effet d'accusation contre Bamba. On dit que l'ethnie de Bamba est xénophobe. Au lieu de dire qu'on est xénophobe, on dit que le FPI est un parti xénophobe. Mais le FPI n'est pas un parti xénophobe. Il y a un groupuscule des personnes qui sont xénophobe. Parce que Bamba lui-même l'a dit. Il le sait. Il sait que son ethnie est très tribaliste, sa majorité. Il l'a dit une fois. Si mon ethnie bêté était une chemise, je ne la porterais jamais. Parce qu'on sait des Bamba ou rien, il y a aussi des radicaux. Au sein des Ouattara ou rien, il y a aussi des radicaux. Les radicaux n'ont jamais au monde réussi à construire une paix. Ils savent activer les haines pour détruire et provoquer des crises et des conflits. Ils ne savent pas construire la paix. Et moi, j'ai participé pour pouvoir enfin trouver les moyens pour faire éviter le transfert de deux de nos enfants hors de la nation. Mais quand on vous taxe d'être agressif et que vous-même vous faites agresser, on ne vous croit pas parce que quand les journalistes ont déçu des places, ils sont insultés. On leur crache dans le visage. Ces journalistes, ils y vont. Qu'est-ce qu'ils racontent ? De toute façon, les pro-Babos sont très agressifs. On n'explique jamais l'agressivité des pro-Oattara, mais on explique toujours l'agressivité des pro-Babos. J'ai convaincu un certain nombre de journalistes que j'ai envoyé à la place de la République pour cette grande manifestation. Mais parce que les Africains avaient le sentiment en nommant qu'on nous donne des leçons en permanence. J'ai été agressif, par qui ? Par les pro-Oattara. Des radicaux des pro-Oattara qui m'ont agressé. Des balles de baseball. J'ai été tabassé, battu à 100 à la place de la République. À quatre pattes, je suis rentré dans un café pour rentrer sur une table. J'ai pris des enfants d'un couple dans le café que j'ai pris dans les bras pour être protégé par le gérant du café. Et c'est en ce moment-là que le gérant du café demande à ses pro-Oattara de sortir de son café et appelle la police. J'ai été emmenée à l'hôpital. Je passe cet épisode. Je suis en vie, c'est l'essentiel. Mais si je n'étais pas en vie aujourd'hui, c'était juste trois petites lettres RIP.